Puis-je agrandir mon parc batterie pour une installation solaire autonome ? C'est parti ! On nous demande souvent s'il est possible d'ajouter une ou deux batteries à un parc déjà existant parce que l'autonomie cet hiver était un petit peu juste ou parce que les batteries commencent à faiblir du fait de l'orage. Malheureusement, il est assez compliqué de faire évoluer une installation solaire autonome. La première chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas mélanger des batteries neuves avec des batteries ayant déjà de l'usage. Cela vaut pour les batteries AGM, gel, gel plomb carbone et lithium. Les batteries ayant de l'usage vont avoir une capacité réduite par rapport aux batteries neuves, ce qui va créer un déséquilibre au sein de votre parc batterie. C'est comme si vous branchiez ensemble des batteries avec des capacités différentes. Le parc batterie sera asymétrique et les contributions à la charge et à la décharge des batteries le seront aussi. Et cela va considérablement réduire la durée de vie de votre parc. Donc plutôt que d'ajouter des batteries neuves à un parc existant, nous vous recommandons de changer l'intégralité de celui-ci. C'est certes assez cher, mais l'investissement vaut les années de vie des batteries. C'est pour cela qu'il est très important de bien dimensionner les batteries dès le départ. Bien estimer sa consommation et ne pas hésiter à faire appel à un ingénieur de myshop solaire pour vous aider dans le dimensionnement. Toutefois, il existe un type de batterie qui permet d'agrandir son parc. Il s'agit des batteries lithium en 48 volts de la marque Pylantech. Avec ces batteries, vous pouvez choisir de mettre X batteries maintenant et d'en rajouter autant que vous voulez dans quelques années. La technologie de ces batteries est tellement performante qu'il permet en l'occurrence ce genre d'évolution. D'autant plus que ces batteries ont une très grande durée de vie. 6000 cycles avec des décharges de 90%. Mais ces batteries demandent une installation différente dont on vous parle dans une vidéo dédiée. Donc là encore, n'hésitez pas à faire appel à un ingénieur de myshop solaire pour vous aider dans le dimensionnement et dans le choix des équipements. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à mettre vos questions dans les commentaires. Nous y répondrons. Et sur ce, bye bye !